On s'en va au club de marche, mais on dirait qu'il va mouiller. Ça va marcher! On espère qu'il ne mouillera pas, mais sinon c'est pas grave, hein? Nous, on marche en tout temps. Bon matin, tout le monde. Il me reste quelques petites affaires à peaufiner ici, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu viens, tu viens? Tu viens, tu viens? Fait que là, je m'envoie au club de marche. Après ça, je vais déjeuner. Après ça, le plan, c'est gym et esthéticienne. Fait qu'on va voir. Regardez mes rideaux. C'est ça que ça donne. Je trouve que ça fait blanc pas mal, là. J'ai de la misère, là, mais c'est beau. Je suis consciente que c'est beau. Bon, on va ouvrir les rideaux. Oh, il était 5 à 6! Le club de marche était 10 heures! Faut y aller, les amis! Oui! Bon, je viens d'arriver du club de marche, puis ce matin, avec mes oeufs, je me fais des choux de Bruxelles. Puis j'ai sorti le chaudron, là, parce que je veux me refaire une soupe puis je veux aussi me faire des piments farcis. C'est... Oh, j'en ai tellement mangé, là, avant, là. Je ne vous l'ai jamais montré, je pense. Donc, j'en ai fait juste une fois, je pense, depuis je suis ici puis je n'avais pas filmé. Mais c'est tellement bon, là, mes piments farcis, là. C'est pas ma recette, là, mais je m'inspire d'une recette, là. Hum, que c'est bon. Vous savez quoi, gang? Je suis en train de me faire à déjeuner, là. Mais je voulais juste dire, là, que si un jour j'arrête YouTube, là, ça va être à cause des commentaires du monde que je vais être tellement à bout de ça, là. T'sais, comme les commentaires que le monde m'écrivent ou s'écrivent entre eux en dessous de mes vidéos, là. Comme, mettons, « Ah, comment ça qu'elle a autant de linge de bébé? Elle doit être acheteuse compulsive. » C'est pas « Elle doit être acheteuse compulsive. » C'est « Elle est acheteuse compulsive. » Mais vous savez même pas si je l'ai acheté, ce linge-là. T'sais, comme... Je comprends pas comment ça que les gens se permettent de juger de même puis de blesser. T'sais, je comprends, là, quand on met notre vie sur YouTube puis nanana, mais en tout cas... C'est tout. Je trouve ça juste vraiment plate. Puis je n'ai pas parlé de la raison spécifique pourquoi j'avais tout ce linge-là, mais le linge que j'ai acheté moi-même, là-dedans, là, il est vraiment peu nombreux, là. Il doit y avoir une vingtaine de morceaux que c'est moi qui ai acheté. Mais toutes les autres boîtes, je les ai eues gratuitement. Puis c'est pour ça que j'y retourne à mon tour puis que plus tard, si je les mets pas ou même si je les mets, je vais les redonner aussi, t'sais, à mon tour à des gens qui en ont besoin. Puis c'est parce que... Je veux pas dire exactement la raison pourquoi j'ai dit ça. C'est pas parce que j'ai déjà été enceinte. Mais c'est parce que j'avais parti un projet, en tout cas pour redonner aux gens dans un autre pays un voyage que j'étais censée faire. Puis c'est ça, j'avais ramassé tout ce linge-là. J'ai fait de la route pour ramasser ce linge-là. J'étais allée loin des fois pour le ramasser puis pouvoir le redonner ensuite. Puis finalement, ça a tombé à l'eau. Fait que là, je me suis dit je vais faire un autre projet du genre un jour. Fait que j'avais gardé tout le linge. Puis c'est pour ça que j'ai ce linge-là. Mais t'sais, j'étais pas obligée de vous dire ces raisons-là. On dirait que je me sens obligée de me justifier quand je lis les commentaires, mais je ne suis pas pantoute obligée de me justifier. Mais en tout cas, je le fais pareil, ça en a l'air. Et t'sais, je n'avais pas parlé de ce raison-là parce que je pensais pas qu'il y a du monde qui s'achète du linge à tous les jours. Puis moi, j'ai du linge de bébé. Ça fait quoi? Je ne comprends pas ce que ça vous fait. Puis je ne me sentais pas obligée de dire la raison. Mais en tout cas, là, on dirait que je me sens obligée de me justifier alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais t'sais, j'ai fait du chemin en tabarnouche pour avoir tout ce linge-là. La plupart du linge, je l'ai eu gratuit. Il y a peut-être une vingtaine de morceaux là-dedans que j'ai acheté moi-même. Parce que j'ai fait de la route, de la route, de la route. Puis justement, c'était du linge défraîchi que le monde donnait justement qui aurait donné, mettons, au diabète ou peu importe. Bien, moi, j'allais le ramasser parce que j'étais en train de préparer un voyage pour aller en Afrique du Sud. Puis je voulais le donner aux enfants là-bas. Mais finalement, la personne avec qui j'étais supposée y aller, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on n'est pas allé. Puis elle est allée l'année d'après, finalement. Puis moi, ça ne donnait vraiment plus dans mes projets de vie. Fait que c'est ça. Je ne suis pas allée. Finalement, je suis restée avec toute sa linge-là. Fait que c'est pour ça que la plupart, je le redonne à mon tour. Fait que voilà, je ne me sentais pas obligée de me justifier. Mais là, ça a l'air que je suis parce que je suis tannée de lire vos conversations que vous avez en dessous de mes vidéos à juger que je suis une acheteuse, compulsive ou peu importe alors que... Ce n'est pas le cas là. C'est au contraire. Moi, je reste tout le temps chez nous. Je ne m'achète jamais de linge. Je ne commande jamais rien sur Internet. Les seules fois que j'ai acheté des petites affaires, c'est quand je suis allée à Québec. Mettons avec Tom, je me suis acheté des affaires qui sont bons pour l'entrée pour ne pas que ça sente le chien mouillé. Fait que chez Bat & Bodywork, j'ai acheté des trucs qui sont bons. Mais sinon, je ne m'achète jamais rien. Fait que je ne comprends pas comment ça que vous pouvez juger que je suis acheteuse, compulsive. C'est tellement pas... En tout cas, moi, j'ai le même linge depuis des années, des années, des années. Je mets tout le temps la même affaire. Puis il y en a qui s'achètent du nouveau linge à chaque mois, à chaque semaine, ou peu importe. Puis qu'ils ont 15 paires de jeans, 160 chandails. Puis tu sais, je m'en fous, c'est leur vie. Puis je les trouve belles, beaux, ou peu importe. Puis ceux qui me regardent puis qui me passent des commentaires, je suis sûre que c'est la même chose chez eux. Puis je ne juge pas personne pour ça. Moi, je fais tellement genre... Je ne juge personne dans ta vie parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, tu ne sais pas pourquoi il fait ça, tu ne sais pas. J'aimerais ça que vous appliquiez la même chose parce que sinon, je vais tout simplement supprimer les commentaires parce que ça vient me faire de l'énergie négative puis je trouve ça poche. Puis de toute façon, même si je l'étais... Hey, j'ai donc bien l'air d'avoir la face huileuse. C'est l'enfer. Mais de toute façon, même si je l'étais acheteuse compulsive, ça ne serait même pas de vos affaires. Puis vous n'auriez même pas comme le... Ça ne vous donnerait pas plus le droit de passer des commentaires de même. Vous comprenez ? Oh, mes fidèles fans. Oh oui, ça, c'est des fidèles fans. Ils ne posent jamais de commentaires négatifs, eux autres. Non. Là, je vais manger mes oeufs avec mes choux de Bruxelles. Donc là, j'ai cramé un peu mes choux de Bruxelles parce que je trouvais qu'ils étaient trop durs à mon goût. Donc, j'ai laissé, laissé, laissé. Je vais manger ça avec des oeufs brouillés. J'étais comme tannée de manger ma traditionnelle omelette. J'avais besoin de changement un petit peu. Donc, voilà. Je vais déjeuner puis après ça, je vais donner à manger au chien. Je vais m'en aller au gym. Je vais m'en aller chez la citienne. Après ça, je vais revenir faire des maths ou peu importe. Donc, voilà. Bon, j'arrête du gym. J'arrête pas de penser à ça. Ça me frustre tellement d'avoir lu ça un matin. Tu sais, j'ai bien des défauts. Vous pourriez me reprocher n'importe quoi mais pas d'être acheteuse copulsée puis même si vous me reprochez n'importe quoi d'autre que j'ai en défaut, j'ai laissé mes défauts. J'ai pas besoin de personne pour m'y dire. Je suis vraiment pas parfaite puis je travaille sur moi tous les jours. Puis, sérieusement, tu sais, comme ce manteau-là, c'est mon manteau de printemps et automne. Je l'ai depuis des années. Il est scrap, OK? Il est vraiment scrap gardé. Ça, c'est un bout qui... Vous voyez pas le fil, là? C'est un bout qui... Il scrap, là. Il scrap ici aussi. Il scrap de partout. Tom, arrête pas de me dire achète-toi donc un beau North Face comme tu aimerais avoir. Je suis comme non. Je l'ai lu jusqu'à la fin. Tu sais, ces culottes-là, c'est des vieilles culottes vieilles d'une dizaine d'années. Puis, j'y porte. Je porte tout le temps le même linge. J'ai le même linge depuis des années. Pour vrai, là, tout ce que j'ai dans mon garde-robe, là, c'est du linge que j'ai depuis des années. Des années, des années, des années, des années. Puis, cet été, chez ma grand-mère, j'ai acheté vraiment beaucoup de choses. Là, je me suis racheté un peu de linge parce que ça faisait minimum 3-4 ans que je m'avais pas acheté de linge. Je me suis racheté des accessoires pour la maison, des affaires de même en prévision que j'allais redéménager. Mais ça faisait des années que je m'avais pas gâté. Je m'avais pas acheté des affaires à moi parce que je payais mon appartement, mes études, mon char. J'ai tout payé moi-même, là. Je travaille depuis que j'ai 12 ans. Fait qu'on s'attend en dessus que j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent puis surtout que le linge de bébé, je l'ai eu gratuitement, genre la plupart. Il y en a, tu sais, j'en ai acheté un petit peu là-dedans, mais des coups de coeur que j'ai eu puis je me disais, ça sera plus là dès que je sois enceinte puis, tu sais, je veux dire, moi, je veux pas des enfants dans 10 ans, là. J'en veux comme cette année ou l'année prochaine, mais là, c'est sûr, ça va être mieux que moi pis Tom, on revienne ensemble, mais en tout cas. Fait que c'est ça, ça me fruche, j'arrête pas de penser à ça, mais bon, c'est correct. Fait que là, j'arrive du gym et il faut que je me dépêche et quelle heure? J'ai rendez-vous chez l'esthéticienne à 3h30. Fait que faut que je me change et que j'aille là. Ouais, il est 2h40, faut que je parte à 3h fait que je me dépêche à m'habiller puis je vais défaire mon lit parce que je veux laver mon lit. J'arrive de chez l'esthéticienne, ça se peut que j'ai le pinch rouge parce que j'ai fait faire le pinch assez parce que quand c'est moi qui le fais, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Plein de boutons. Ouais, j'ai fait rajouter ça à ma routine. Fait que c'est ça, j'étais arrivée, j'avais mis ça pour aller mais là, dans le fond, je l'ai mis juste pour le rendez-vous, je vais l'enlever, je vais me mettre en linge plus lait parce que je vais refaire à manger, je veux refaire ma soupe aux légumes puis je veux faire mes piments farcis mais j'ai oublié de sortir mon steak haché pour qu'il déjeune. Fait que ça va peut-être aller à demain. Zoé, non. Tu fais pas ça, mon amour? Y'a-tu nous voir? Coucou. Ah bon, la jalouse. Ah, check là. Check là. Puis là, je viens de mettre hors ligne mon vlog d'aujourd'hui parce que ça a l'air que malgré le montage que j'ai fait, on voit mon adresse quand même. Puis je vais aller le revoir pour être sûre mais ça fait chnout parce que j'ai tout supprimé les clips vidéo de 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 ma caméra. Puis j'ai supprimé le vlog de sur iMovie. Fait que faudrait que je leur... Je pourrais même pas le remonter au complet. Fait que je fasse je patente quelque chose encore avec le logiciel de YouTube. Puis dans ce temps-là, bien, ça republie un nouveau vlog. Fait que tous les visionnements pis les commentaires que t'avais sur le vlog que t'avais sur le vlog. Arc. Excusez, il y a genre de grosse bibitte sur mon mur. Peut-être les commentaires pis les visionnements que t'avais sur l'autre vlog, ben, tu les perds. Tom m'a envoyé un Snapchat on va l'ouvrir l'air ensemble. Il danse parce que j'ai envoyé un vidéo que moi pis les chiens on dansait sur Tespacito, la version de Justin Bieber. Fait que là, il se trouve bien drôle. Il m'a envoyé une vidéo qu'il dansait. Bon, fait que c'est ça, je vais aller voir mon vlog. Hé, j'avais laissé mon huile de noix de coco ouverte. Tabarnouche. Je me laisse jamais traîner de même. Bon, ben, c'est ça, je m'en vais changer pour faire de la bouffe, regarder mon vlog et tout ça. je m'en vais changer je te rendais en haut un petit peu ton éton, c'est comme si il est vraiment toute seule dans sa chambre. T'es un peu l'air évolué la tue j'ai intervenue mais tu écoutes bon, j'ai quelqu'un que tu peux pas, c'est parfaitement on va manquer de la raison. Mon jeu m'intègre plus parce que c'est un personnage que j'ai jamais joué. me dépasser de la fin de la part et là, ça va jouer le fantastique un peu cliché que je tenais sur la femme chose en éthique de la politique que tu connais sur la grande sur la femme elle se fait sur la femme t'es-tu content de la politique en fait ? Oui, oui, je suis content parce que dans le monde idéal c'est que les gens ne me reconnaissent je sais que ça surprend moi ça me surprend même que ça me donne l'idée comment ça peut surprendre de moi ce soir j'arrive avec le numéro parce que la femme finale est-ce qu'on fait d'une ? Oui, 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me souviens même plus ce que ça veut dire, les questions, les termes, je me souviens même plus comment trouver ça, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que vous voulons toutes, je retourne lire dans ce chapitre-là. Fait que je sens que faire le devoir va être très long déjà que faire comme le dernier chapitre, faire tous les graphiques pour répondre aux questions qu'ils demandent. C'est tellement long, vous savez, ça me prend comme un heure et quart par numéro à peu près. Fait que oui, ça va être bien long de faire ce devoir-là, mais au moins je suis conduite au devoir, c'est positif. Fait que là, je vais répondre à la lettre de Mégane, c'est ce que je vais faire en ce moment. Fait que là, je vais aller préparer mon lunch parce que je travaille demain matin à 5h, puis demain soir j'ai une soirée. Fait que, ouais, demain j'aurai pas beaucoup de sommeil. Fait que, c'est ça. J'allai préparer mon lunch, je prends déjeuner pour demain après. Fait que c'est ça, je réponds à Mégane. Fait que, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous allez voir, il y en a quelques-uns que j'ai effacés déjà, peut-être deux ou trois, mais pas dernièrement. Puis, je me dis, tu sais, justement, je suis 100% transparente avec vous, puis honnête avec vous. Fait que là, tu sais, je vous montrais que je faisais le ménage, je vous montrais les vêtements que j'avais, puis tout ça. Fait que je comprends pas pourquoi quelqu'un se permet de venir juger ça. Tu sais, moi, vous aimez ça que je sois transparente avec vous, mais si c'est pour m'amener des commentaires comme ça, bien, je le serais plus, tu sais, je vais être obligée de, de, comme, couper certaines parties de ma vie en me disant, peut-être que sinon, je vais avoir des commentaires plates là-dessus, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, puis là, je veux descendre en bas pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Dans le fond, en bas, je vais vous parler comme ça, là, pour l'instant. En bas, je me suis fait un sac que j'ai accroché au dos d'une chaise, puis j'ai écrit « à donner » dessus. Fait qu'à chaque fois que je croise une chose que je veux donner, bien, au lieu de le laisser dans mes tiroirs, je le mets dans ce sac-là. Fait que quand le sac va être plein, bien, je vais aller le porter à donner, puis c'est ça. Fait que là, j'ai été d'emporter deux gros sacs, dernièrement, de linge à donner dans les boîtes pour les artisans de la piste. Je suis même allée aux artisans de la piste cet hiver à porter plusieurs boîtes. Je pense que j'avais filmé, je suis pas sûre. Fait que là, c'est ça. Là, je me fais un sac, puis quand que je vais avoir, je vais sûrement donner beaucoup de linge de bébé aussi prochainement. Fait qu'il y a une de mes abonnés qui m'a dit, qui habite à Trois-Verts, qui m'a dit qu'à côté du tigre-géant, il y avait une boîte, justement, pour les vêtements pour bébé, puis tout ça. Fait que je vais sûrement aller porter ça là-dedans. Fait que j'ai bien hâte de donner au suivant, bien, donner au suivant, non, de donner tout court. Fait que c'est ça, je pense que je vais vous montrer mon sac de main, parce que je pense que je vais finir le vlog comme ça. Les chiens sont brûlés depuis un matin, de leur marche d'un matin, ils ont dormi toute la journée, ou presque. Tantôt, je suis allée faire des maths dehors, j'ai sorti ma petite table de patio avec ma chaise. J'ai fait des maths dehors, c'était vraiment le fun, je m'étais amenée une doudou, j'étais en coton hâté comme ça. Ça fait du bien, là. Puis ce matin, on a passé deux heures dehors au club de marche comme à tous les matins, mais là, demain matin, on ira pas vu que je travaille à 5h du matin. Fait que c'est ça. Vous êtes fatiguées encore, les filles? On est allées au club de marche tous les matins, cette semaine. Pour ça, vous êtes brûlées comme ça? Ouais. Demain, on va essayer de voir si on verrait pas ma petite table, sinon je vous la montrerai demain. Mais demain, après la job, c'est la fête à mon père demain, fait que demain après la job, je m'en vais souper chez ma grand-mère. Avec des membres de ma famille, fait que je suis vraiment contente d'avoir pogné un chiffre de jour demain, parce qu'enfin, je peux aller à un de leur souper. Faites juste écouter, OK? Ça va être silence, là. C'est ça, vous allez l'entendre, là. On sait tellement fort. J'habite à côté du boisé. Fait que checker comment on entend les grenouilles et les animaux. Il est fou, hein? Vous entendez? Moi, ça me fait capoter. J'aime tellement ça, là, les boisés, là. Oh, vous êtes belles. Oh, vous êtes belles. Bon, le focus qui fait des siennes. Regardez comment mon focus est de la misère. Regardez que ça fait. Bon, c'est correct, là. Le focus, quand il y a à focuser sur 2-3 affaires en ligne, là, bien après ça... Ça, c'est depuis qu'elle a tombé sur le comptoir, puis elle n'a tellement pas tombé de haut, là. Mais depuis ce temps-là, vous avez vu que ça fait? Il essaye de zoomer, là, c'est embrouillé. Il dézoome. Il essaye de re-défocuser. Là, c'est embrouillé. Il essaye de focuser, c'est embrouillé, etc. C'est vraiment de la merde. Oh, belle petite fille. Donc, je vous quitte là-dessus, moi, gang. On se parle demain. Bye, 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 bye. Sous-titrage Société Radio-Canada